Destruction créatrice, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, www.wikipédia.org La destruction créatrice désigne le processus de disparition de secteurs d'activité, conjointement à la création de nouvelles activités économiques. Cette expression est fortement associée à l'économiste Joseph Schumpeter. Dans les économies capitalistes, toute innovation technologique importante entraîne un processus de destruction créatrice. L'expression fut popularisée par Schumpeter dans son livre Capitalisme, Socialisme et Démocratie, publié en 1942. L'idée reponte au philosophe Friedrich Nietzsche, mais la formulation elle-même a été proposée par la première fois par l'économiste Werner Sombart. Bien qu'étant conservateur, Schumpeter tira une grande partie de sa compréhension de la destruction créatrice des œuvres de Karl Marx. Première partie, Généralité Dans la vision de Schumpeter du capitalisme, l'innovation portée par les entrepreneurs était la force motrice de la croissance économique sur le long terme, même si cela impliquait une destruction de valeurs, ou ouragans perpétuels, selon Schumpeter. Pour les entreprises établies qui jouissaient d'une position dominante, voire d'un monopole. Les entreprises qui ont révolutionné et dominé leur marché jadis, telles que Xerox pour les photocopieurs, ou Polaroid pour les appareils photo instantanés, ont vu leur marge se réduire et leur domination disparaître, avec l'arrivée de rivaux ayant un meilleur design ou des coûts de fabrication très inférieurs. La destruction créatrice peut parfois constituer des monopoles plutôt que de les détruire. C'est le cas de Walmart, une entreprise qui, aux Etats-Unis d'Amérique, domine progressivement le commerce de détail en utilisant de nouvelles techniques de gestion des stocks, de marketing et de gestion des ressources humaines en faisant disparaître de nombreuses entreprises plus anciennes ou plus petites. On parle de Walmartisation pour évoquer cette domination. En fait, l'innovation, lorsqu'elle est couronnée de succès, conduit à une puissance de marché temporaire, en diminuant les profits et la puissance des entreprises établies, et à terme, elle peut les faire disparaître face à la concurrence des nouveaux produits commercialisés par les nouveaux entrants. La destruction créatrice est un concept très puissant, car il permet d'expliquer les dynamiques du changement industriel et la transition d'un système compétitif à un monopole et inversement. Il est à l'origine de la théorie de la croissance endogène et de l'évolution économique. Malheureusement, pour certains, la destruction créatrice peut être douloureuse. Les ouvriers ayant des compétences rendues obsolètes par les nouvelles technologies perdent leur emploi. Bien qu'elles permettent à de plus nombreux travailleurs d'avoir une activité plus créative et plus productive, elles peuvent avoir des conséquences désastreuses sur l'emploi à court terme. De nombreux types d'innovation conduisent à la destruction créatrice. Les nouveaux marchés ou nouveaux produits, les nouveaux équipements, les nouvelles sources de travail et de matières premières, les nouvelles formes d'organisation et de management, les nouveaux moyens de transport, les nouveaux moyens de communication, par exemple Internet, les nouvelles méthodes de publicité et de marketing, les nouveaux moyens financiers ou de fraude, les changements législatifs ou de nouvelles façons d'influencer les décideurs politiques. Schumpeter distinguait à l'origine cinq types d'innovation. La fabrication de biens nouveaux, les nouvelles méthodes de production, l'ouverture de nouveaux débouchés, l'utilisation de nouvelles matières premières ou bien une nouvelle organisation du travail. Deuxième partie, citation « Les agissements de cette nature constituent, au milieu de l'ouragan perpétuel de simples incidents, souvent inévitables, qui encouragent, bien loin de le freiner, le processus d'expansion à long terme. Une telle affirmation n'est pas davantage paradoxale que celle consistant à dire « Les automobiles, parce qu'elles sont munies de freins, roulent plus vite que si elles en étaient dépourvues. » Joseph Schumpeter, 1943, traduction française en 1951, dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie. L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisations industrielles, tous éléments créés par l'initiative capitaliste. L'histoire de l'équipement productif d'énergie, depuis la roue hydraulique jusqu'à la turbine moderne, ou l'histoire des transports, depuis la diligence jusqu'à l'avion. L'ouverture de nouveaux marchés nationaux, ou extérieurs, et le développement des organisations productives, depuis l'atelier artisanal et la manufacture, jusqu'aux entreprises amalgamées, telles que l'US Steel, constitue d'autres exemples du même processus de mutation industrielle. Si l'on me passe cette expression biologique, qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ces éléments vieillis, et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme. C'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme, et toute entreprise capitaliste, doit, bon gré mal gré, s'y adapter. Joseph Schumpeter, 1943, traduction française en 1951, dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Cet article, ainsi que l'enregistrement sonore, sont publiés sous les termes de la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse www.gnu.org slash copyleft slash fdl point html Cet enregistrement sonore a été effectué le 20 septembre 2006. www.gnu.org Sous-titrage Société Radio-Canada www.gnu.org www.gnu.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501